Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création de tableaux croisés dynamiques sur Excel. Je fais cette vidéo pour que dans la suite des vidéos de la chaîne, je puisse désormais traiter les différents tableaux de bord en construction via des tableaux croisés dynamiques pour que donc vous ayez les bases pour suivre avec nous. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour créer des tableaux croisés dynamiques sur Excel, il vous faut une base de données. Donc je vous ai rapatrié ici sur cet onglet de base de données, une base de données RH, donc prenant en compte les noms, prénoms des différents individus, leur sexe, leur date de naissance, l'âge, le type de contrat, la catégorie socio-professionnelle, leur secteur au sein de l'entreprise, le niveau d'études, la rémunération annuelle, la date d'entrée, la date de sortie et enfin leur ancienneté dans l'entreprise. Je vous ai aussi préparé trois consignes différentes qu'on va mettre en forme via à chaque fois des tableaux croisés dynamiques, donc trois exemples distincts. Tout d'abord il faudra le salaire par niveau d'études de chacun des différents employés, ensuite le nombre d'hommes et de femmes par diplôme, et enfin nous allons avoir un tableau avec l'ancienneté moyenne par catégorie socio-professionnelle. Donc on retourne sur notre onglet ici de base de données, je sélectionne mon tableau comme ceci pour insérer un tableau croisé dynamique. Je sélectionne donc la plage correspondante qui correspond ici à notre base de données. Attention, une des consignes préliminaires est de mettre naturellement un titre à chacune de vos colonnes et de ne pas laisser de colonnes vides ou de lignes vides. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans l'onglet ici, insertion, tableau croisé dynamique, vous sélectionnez ici à partir d'un tableau ou d'une plage, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre avec les différentes infos, tableau et plage, donc c'est bien ce qu'on a sélectionné, s'il manque quelque chose, on peut le rectifier ici dans cette petite barre. Ensuite, il faut choisir l'emplacement futur du tableau croisé dynamique, vous avez le choix ici entre une nouvelle feuille de calcul, donc un nouvel onglet, ou alors une feuille de calcul existante. Par expérience, j'ai toujours mis, ou quasiment toujours, mes tableaux croisés dynamiques sur une nouvelle feuille de calcul, puisqu'étant donné que les tableaux sont dynamiques, ils peuvent évoluer et donc perturber éventuellement les différents éléments de votre feuille prédéfinie. On appuie donc sur OK, vous voyez, une nouvelle feuille, un nouvel onglet est créé. On va l'appeler 1, puisqu'il va s'agir de la consigne 1 à respecter. Vous voyez quoi ? Vous voyez qu'ici, on a un petit carré qui va générer notre rapport. Pour l'instant, il n'y a rien, pourquoi ? Parce que tout va se passer ici, dans le champ à droite de votre chiffre. Vous avez toutes les colonnes de votre base de données qui s'affiche ici, dans le premier carré, donc que vous allez pouvoir manipuler. Ensuite, pour construire votre tableau croisé dynamique, vous allez pouvoir ici manipuler tout d'abord les filtres, donc vous allez pouvoir filtrer par sexe, éventuellement par type de contrat. Les colonnes, vous allez choisir en reportant ce que vous avez ici, les différents éléments en colonne. De la même manière, vous avez les lignes. Et enfin, les valeurs. Naturellement, ici, dans l'espace des valeurs, vous ne pouvez mettre que des valeurs chiffrées. Par conséquent, on va respecter la consigne numéro 1, donc on veut le salaire par niveau d'études. Étant donné qu'on veut le salaire, on sélectionne tout d'abord ici la rémunération qu'on va placer dans les valeurs. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit naturellement d'une valeur chiffrée. Rémunération, vous voyez ici, 460.160 qui correspond normalement à la somme, ici, 460.160. Étant donné que nous souhaitons, en termes de consigne, afficher les différents types de salaires par niveau d'études, le deuxième élément à prendre en compte va donc être le niveau d'études. Alors, on peut l'afficher par exemple en colonne, comme ceci, ou alors en ligne, comme cela. Je vous propose de le faire en ligne. Donc, voici notre premier tableau croisé dynamique relativement simple. Nous avons la somme des différentes rémunérations par niveau d'études, qui nous donne bien le montant global ici présent. Si vous souhaitez l'afficher naturellement en euros, c'est très simple. Vous allez ici dans, clic droit, paramètres des champs de valeur. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va apparaître. Voilà, comme ceci. Vous allez dans afficher les valeurs. Vous sélectionnez ici, format de nombre. Vous allez avoir une autre fenêtre qui va apparaître. Ce sera la fenêtre qui vous permettra, comme vous en avez l'habitude, de mettre ici les différents champs. Donc, vous allez tout simplement dans monétaire. Vous appuyez sur OK. Vous appuyez encore une fois sur OK. Et voilà, vos champs sont devenus donc des champs en euros. Voilà donc pour notre premier tableau qui correspond à notre première consigne. Donc, salaire par niveau d'études. Voilà, donc on a la rémunération globale par niveau d'études, au niveau du bac, bac plus 2, plus 3, et ainsi de suite. Passons à présent au deuxième énoncé, le nombre d'hommes et de femmes par diplôme. Pareil, on va créer un nouvel onglet. Donc, je vais sélectionner mon tableau ici. Insertion, insérer tableau croisé dynamique à partir d'un tableau ou d'une plage, comme ceci. Feuille existante. Préférence de destination, non, ici, voilà, pardon. Nouvelle feuille de calcul. On appuie sur OK. Je vais l'appeler 2 pour la consigne numéro 2, comme ceci. Donc, on retourne ici, nombre d'hommes et de femmes par diplôme. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut le sexe, ici, que l'on va placer éventuellement en ligne. Ensuite, je propose de rajouter, tout simplement ici, la rémunération au sein des valeurs. Pourquoi ? Regardez ici. On peut sélectionner. On peut observer que les différents champs représentent la somme des rémunérations. Regardez ce que je vais faire pour avoir le nombre d'hommes et de femmes. Je vais ici dans Somme des rémunérations. Je vais dans Paramètres des champs de valeurs. Et au lieu de sélectionner une somme, ici, je veux un nombre. Comme ça, il me dira combien il y a de personnes qui touchent une rémunération par différents sexes. Donc, 10 et 10. Il y a 10 hommes et 10 femmes. Voilà donc pour notre deuxième tableau. Donc, au niveau de la consigne, nombre d'hommes et de femmes par diplôme. Ah, je n'ai pas terminé. Il faut maintenant insérer les différents diplômes. Donc, c'est très simple. Vous allez mettre ici le type, le niveau d'études. Voilà, comme ceci, que l'on va placer, regardez, en colonne. Et nous avons donc le détail ici. Donc, il y a deux femmes ayant un niveau Bac, un homme ayant un niveau Bac plus 2, deux femmes ayant un niveau Bac plus 5, et ainsi de suite. Nous avons donc classé le nombre de femmes par type de diplôme. Voyons à présent la troisième et dernière consigne. L'ancienneté moyenne par catégorie socio-professionnelle. Donc, de la même manière qu'avant, on va sélectionner ici notre tableau qui est toujours sélectionné. Nous allons aller dans Insertion, Tableau croisé dynamique, à partir d'un tableau ou d'une plage, Nouvelle feuille de calcul, on appuie sur OK. Pareil, on a notre rapport qui apparaît. On retourne sur la consigne. Ancienneté moyenne par catégorie socio-professionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, on va devoir sélectionner, cette fois-ci, plus la rémunération, mais l'ancienneté. Donc, on va l'appeler 3 pour consigne numéro 3. Voilà. On va sélectionner l'ancienneté. Voilà. L'ancienneté, étant donné qu'il s'agit d'un chiffre et donc de valeur, on va le placer ici dans notre petit carré de valeur. L'ancienneté, donc, c'est la somme. Ça ne veut rien dire. Puisque là, nous avons une somme de 125, nous cherchons la moyenne de l'ancienneté. Donc, il faut cliquer ici sur les éléments, paramètres des champs de valeur. Dans 90% des cas, le tableau croisé dynamique va se manipuler via ces différents indicateurs et surtout dans le paramètre des champs de valeur. Et on va sélectionner ici, moyenne. On appuie sur OK. Et on a donc l'ancienneté moyenne pour l'ensemble des individus de notre base de données. Regardez, si je veux vérifier, c'est très simple. Je sors tout simplement ma petite fonction moyenne. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. 6,25, c'est bien ce qu'on a dans notre tableau croisé dynamique. Mais ce n'est pas fini. On doit naturellement sélectionner une ancienneté moyenne par catégorie socio-professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut tout simplement la catégorie socio-professionnelle que l'on peut placer en ligne ou en colonne. Je vous propose de la placer ici en ligne. Donc, on a maintenant, vous voyez, la moyenne de l'ancienneté en fonction des différentes catégories. Donc, des agents de maîtrise ont une ancienneté moyenne de 5 ans, les cadres de 12 ans, employés 8, 0,8, les ouvriers 8 ans, stagiaires 0, normal. Et enfin, les techniciens, 13,25. On regarde la consigne ancienneté moyenne par catégorie socio-professionnelle. Voilà, donc, nous avons trois tableaux croisés dynamiques distincts nous permettant d'analyser notre base de données de façon totalement dynamique. Naturellement, si je veux rajouter, par exemple, un filtre, regardez si maintenant je veux filtrer via les différents sexes. Je veux savoir quelle est l'ancienneté moyenne des agents de maîtrise femmes. C'est très simple, je vais prendre ici mon indicateur de sexe, je le place dans les filtres et regardez, un filtre apparaît ici. Par défaut, il y a tout. Si maintenant je sélectionne, comme ceci, mon filtre et que je vais dans F pour Femmes, j'appuie sur OK, je me retrouve avec l'ancienneté globale des différentes catégories socio-professionnelles pour les femmes. De la même manière, si je clique sur F, j'aurai les éléments pour les hommes. Voilà donc pour ce petit tutoriel sur les tableaux croisés dynamiques. Ça vous permet d'appréhender un petit peu les différentes façons de travailler avec ça. Ça va vous être extrêmement utile lorsque vous serez en entreprise et que vous aurez une immense base de données à retraiter. En tout cas, voilà pour aujourd'hui. Voilà pour ce petit tutoriel qui met donc les bases sur les tableaux croisés dynamiques. À partir de maintenant, je vais commencer à créer des tableaux de bord moi-même avec des tableaux croisés dynamiques. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un commentaire de suggestion, à vous abonner à la chaîne, à mettre un like à cette vidéo. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.